Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du basalte, le basalte qu'on peut utiliser en agriculture, en agroécologie pour améliorer les propriétés de sa terre, pour augmenter la fertilité, la production, la résistance des végétaux, aggrader le sol naturellement avec une roche volcanique, une roche d'origine éruptive qui a des minéraux en sang sain qui vont permettre de nourrir les végétaux et qui a des propriétés aussi paramagnétiques et on le verra, c'est une sorte d'interaction magnétique qui se crée avec le champ magnétique naturel terrestre, on va voir que ceci c'est positif pour les plantes alors dans cette vidéo on va mieux comprendre les intérêts de cette roche en fait et puis avec des exemples concrets d'application, vous allez le voir pour le potager, pour le verger, pour la vigne, pour les grands champs et avec un panel d'applications et d'études sur le sujet, il y a bien des études sur le sujet donc des toutes récentes là qu'on va aborder juste en suivant alors on voit là je suis en Irlande du Nord, c'était l'été 2022, Irlande du Nord sur la fameuse chaussée des géants avec une coulée de lave qui en se refroidissant rapidement au contact de l'eau a formé ces orgues basaltiques et donc avec cette roche sombre volcanique qu'on va utiliser, qu'on va pouvoir épandre sur la terre en fait parce que si on veut connecter sa terre à la nature, améliorer ses propriétés, la connecter au magnétisme, à l'électromagnétisme on va par exemple faire en sorte d'augmenter le taux d'humus de sa terre pour améliorer la conductivité électrique alors l'humus il sera créé par notamment le fait de faire des paillages ou des engrais verts qui vont nous permettre d'augmenter la quantité de carbone du sol et puis avec l'interaction des champignons ceci va nous permettre petit à petit de créer de la terre fertile, de la terre noire avec le fameux humus qui est bon pour la conductivité électrique de la terre et puis pour le côté un peu magnétique, paramagnétique on va rajouter du basalte qui permet d'avoir un bon sol en termes de vie augmenter la vie, sa fertilité et sa productivité naturelle sans engrais chimiques, sans l'utilisation d'engrais chimiques alors justement en fait là on voit des études récentes en 2022 et 2023 les Brésiliens se penchent de plus en plus aussi sur le basalte ils nous expliquent dans des études récentes en fait que le Brésil il est un des plus gros importateurs de produits chimiques d'engrais d'origine pétrochimique et ceci d'une barre ça coûte cher ceci est des dérivés on utilise beaucoup de pétrole en fait et ça coûte de plus en plus cher et en plus ils ne sont pas dépendants parce qu'ils dépendent de l'étranger en fait donc ils penchent de plus en plus sur des solutions à base de basalte pour améliorer la qualité de la terre pour fertiliser les plantes et réduire l'utilisation aux engrais chimiques donc là on a des études en anglais que je vous ai traduit que vous retrouvez sur permafutur.com dans un onglet article basalte sur le basalte et là on voit l'utilisation de la poudre de basalte comme reminéralisant du sol pour cultiver du soja et du maïs et ils nous montrent dans cette étude en fait qu'ils arrivent à augmenter la production en fait ils ont plus de production de maïs et de soja en épandant cette fameuse roche volcanique et ils disent que c'est en fait une technique alternative intéressante pour le futur pour les grandes cultures aussi là une autre étude toujours au Brésil les potentiels de la poussière de basalte pour améliorer la fertilité des sols et la nutrition des cultures où ils nous disent effectivement que ça peut augmenter le basalte peut augmenter le rendement une fois de plus des cultures et que c'est un engrais en fait durable la poussière de basalte et la roche de basalte est un engrais durable parce que en fait effectivement on ne va pas comme un engrais chimique qui va se lessiver en fait lui le basalte c'est une roche qui va rester dans le sol en fait si vous ne lessivez pas votre terre notamment par le labour et les fortes pluies si vous conservez votre terre le basalte il va y rester il ne va pas se lessiver comme un engrais chimique donc là dans cette étude en question ils ont fait des tests sur les maïs et les haricots et pour montrer une augmentation une fois de plus de la production alors fait intéressant il nous explique que avec ces techniques ils ont réussi à réduire l'utilisation d'engrais de 50% l'utilisation d'engrais de 50% donc vous imaginez d'un côté le gain pour l'environnement en fait on pollue moins sur l'environnement et le gain aussi pour les agriculteurs parce que les engrais ça coûte aussi très cher donc si on peut réduire la consommation améliorer le coût pour la planète et le coût pour les agriculteurs aussi avec des roches qui sont durables c'est que positif on perçoit, on comprend aussi de par ces lectures des Brésiliens qui nous expliquent que dans le basalte on va retrouver des constituants, des minéraux, des macros et micronutriments qui vont être libérés progressivement aussi pour les végétaux tels que du magnésium, du fer, du phosphore aussi on peut trouver des traces de phosphore, de potassium et de calcium par exemple qui sont indispensables pour la croissance et le développement des végétaux et aussi on trouve ce basalte qui a un pH légèrement basique ça c'est intéressant, pourquoi ? parce que par exemple à force d'apporter du fumier sur la terre on peut avoir tendance à baisser le pH donc ce qui est fait c'est qu'on va apporter de la matière basique comme par exemple on fait des apports des fois de chaux magnésiennes on va dire pour augmenter le pH mais là le basalte il a un pH positif donc il peut aider aussi en plus à garder un bon pH pour la production agricole donc on perçoit déjà ses intérêts au travers de ses études et pour améliorer les cultures de par les nutriments qui sont donnés par le basalte et cet aspect aussi sur le pH autre chose de très important vous voyez dans la science et vie géomagnétisme, l'aimantation de la croûte terrestre a pu être mesurée depuis l'espace et qu'est-ce qu'on y voit ? on y voit une étude du SOAR mais c'est des Danois si je ne me trompe pas qui ont en fait depuis l'espace modélisé la terre et puis ils ont matérialisé en fait sur une carte le magnétisme de la roche en fait de la surface terrestre la surface terrestre est plus ou moins magnétique et on voit les zones en rouge qui sont celles avec le plus fort taux de magnétisme en fait cela nous renvoie au préalable on comprend que la terre ici présente qu'est-ce qu'elle a ? elle a une bulle magnétique la magnétosphère en fait c'est ce qui protège la terre des bombardements solaires qui seraient trop puissants en fait et qui empêcheraient l'expression de la vie sur terre donc au centre de la terre on a deux boules de fer et de nickel en fusion et qui tournent et qui créent un effet dynamo et qui va créer ce champ magnétique qui permet à la vie de s'exprimer sur terre tout simplement et on se rend compte qu'il y a du magnétisme donc autour de la terre et sur la terre et là comme nous le montre le SWAR avec des roches qui sont plus ou moins magnétiques par exemple ou des zones qui sont plus ou moins magnétiques là on a, pourquoi je vous parle de ceci ? c'est parce que le basalte il a des propriétés aussi entre guillemets magnétiques, paramagnétiques comme on va le voir on trouve des études à la fois sur ce côté ce côté on va dire nutrition minérale mais aussi sur ce côté nutrition paramagnétique comme je vais vous l'expliquer par la suite donc là vous avez paramagnétique effect on plant grow donc les effets du paramagnétisme sur la croissance des plantes de la craisse donc là vous avez Roger Haring Roger Haring c'est un agronome qu'est-ce qu'il a fait ? on le voit ici, je vous ai matérialisé ceci il a pris du basalte qu'il a entouré de films plastiques en fait il a entouré des sortes de poches il a créé des poches de basalte en fait et par dessus il imitait des haricots des haricots à germer donc il mettait ces petites poches de basalte entourées de plastique il me semble qu'il y avait du coton dessus des sortes de gaz de coton et puis il mettait des graines de haricots et il a fait des expériences de germination de haricots donc avec basalte et sans basalte pourquoi il a fait ça ? il a fait ça en fait pour montrer que le basalte pouvait avoir des effets sur les végétaux par cette force magnétique en quelque sorte c'est-à-dire que là il y a du plastique entre le haricot et le basalte ce qui fait qu'il ne peut pas y avoir de libération en quelque sorte de nutriments vu que ceci est bloqué par le plastique par contre il peut y avoir un transport de magnétisme à travers le plastique et il a démontré dans cette étude que lorsqu'il mettait des haricots en contact avec ce basalte le magnétisme à travers le plastique améliorait la croissance des haricots donc les haricots poussaient mieux quand ils étaient disposés sur ce basalte alors c'est bien connu par exemple quand vous avez des câbles électriques on sait que dans les câbles électriques le courant il passe à l'intérieur le plastique isole le câble il isole de l'électricité mais le magnétisme peut passer à travers le câble alors ce côté magnétique, paramagnétique est-ce que c'est étudié dans la science ? oui en fait il y a pléthore d'études sur le sujet là vous avez par exemple dans Protoplasma Protoplasma c'est une revue scientifique scientifique très sérieuse Magnetic Field How is plant growth and development impact ? donc les champs magnétiques comment la croissance et le développement des plantes sont impactés avec beaucoup d'études en fait je vous ai mis là je vous ai surligné quelques exemples en jaune d'études sur le sujet du paramagnétisme, du phéromagnétisme du diamagnétisme sur les végétaux mais je ne vais pas tout vous détailler là parce que sinon voilà vous vous endormiriez sans doute ça serait un peu rébarbatif et ennuyeux mais voilà pour dire que il y a des études effectivement qui existent sur le sujet alors il y a trois points essentiels à comprendre sur ce côté magnétique vous avez le paramagnétisme le phéromagnétisme ou le diamagnétisme ou matériaux paramagnétiques phéromagnétiques et diamagnétiques alors qu'est-ce que c'est en fait ? vous avez c'est comme trois matériaux il faut s'imaginer qui ont leurs constituants qui sont en termes magnétiques désorganisés on va dire ça se joue de ce que j'ai compris c'est au niveau du spin des électrons c'est à dire que les électrons qui sont un des constituants de la matière ils tournent autour par exemple des atomes et ils tournent aussi sur eux-mêmes et bien là il faut se dire que c'est un peu comme si les électrons ils tournent un peu dans tous les sens j'espère que je ne vous embrouille pas mais voilà vous imaginez qu'il y a trois milieux où les éléments à l'intérieur sont désorganisés en l'absence d'un champ magnétique extérieur et quand on va soumettre ces milieux à un champ magnétique donc par exemple sur le premier le paramagnétique vous le soumettez à un champ magnétique qu'est-ce qu'il se passe ? il se passe en fait que ces constituants vont s'aligner dans le sens du champ magnétique émis et ils vont eux-mêmes devenir magnétiques en fait ils vont eux-mêmes devenir magnétiques comme le basalte en fait le basalte soumis à un champ magnétique par exemple le champ magnétique de la terre ou un aimant il va lui-même se magnétiser en quelque sorte et devenir magnétique au niveau du ferromagnétisme c'est pareil si je soumets un champ magnétique par exemple à du fer qu'est-ce qui va se passer ? ces éléments en son sein les électrons le spin des électrons ils vont se mettre tous à tourner dans un même sens et ça va en fait créer aussi du magnétisme le matériau en fer va lui-même devenir magnétique en fait on parle de ferromagnétisme c'est bien connu si je prends un tournevis et que je mets le tournevis contre un aimant ce tournevis il va devenir magnétique et ensuite je vais pouvoir attraper les vis dans le moteur et le tournevis va perdre petit à petit son magnétisme et on a le dernier c'est le diamagnétisme diamagnétique qu'est-ce que c'est ? c'est pareil soumis à un champ magnétique en fait les constituants sont sains cette fois-ci ils ne vont pas aller dans le sens du champ magnétique appliqué mais ils vont aller à l'opposé c'est comme deux aimants qui se repoussent alors en tout cas ce qui nous intéresse ici c'est plutôt sur le basalte c'est donc le basalte qui est un matériau paramagnétique c'est-à-dire qui va effectivement réagir au magnétisme en fait terrestre par exemple ou au magnétisme qu'on va appliquer dessus le sel d'Epson est diamagnétique je vous l'ai mis ici pour un exemple alors ces propriétés de la roche du basalte en agriculture qui nous intéresse vont être développées notamment par calane Phil Calan donc je suis un grand fan de Phil Calan c'était un entomologiste il est décédé malheureusement je crois c'était un entomologiste et spécialiste sur la recherche sur les fréquences donc il était spécialiste des insectes et spécialiste aussi sur la recherche sur les fréquences et il avait été envoyé notamment pendant la seconde guerre mondiale pour envoyer des messages aux sous-marins américains pendant la seconde guerre mondiale et il a beaucoup étudié les insectes et la fertilité sous cet angle électromagnétique et c'est lui qui a porté ces connaissances notamment liées au paramagnétisme qui sont un des éléments clés de la fertilité en fait et qui nous permettent de comprendre la fertilité sous cet angle magnétique et on va voir c'est passionnant en fait et ça permet d'augmenter la qualité et la production de l'agriculture alors ça fait un peu plus dix ans que je cherche là-dedans maintenant j'ai écrit un livre aussi spécial sur les tours d'énergie et le basal paramagnétique où vous trouvez plein d'infos à l'intérieur aussi en lien avec ce que je vais vous dire ici alors Kalaan que vous voyez en photo Phil Kalaan il s'est rendu compte en fait qu'en général les terres qui n'étaient pas paramagnétiques qui n'avaient pas cette susceptibilité à se connecter au magnétisme de la terre en fait que ces terres-là elles étaient en général souvent infertiles et que par contre les terres qui étaient paramagnétiques qui avaient cette propriété de captation du magnétisme du magnétisme terrestre par exemple qui avaient en leur sein ces terres des constituants des particules qui permettent de se connecter au magnétisme ces terres-là elles étaient fertiles donc les terres paramagnétiques sont plus fertiles que les terres qui ne sont pas paramagnétiques ou qui sont diamagnétiques c'est le constat qu'a fait Phil Callahan et puis il montre il explique en fait que dans dans l'histoire de la terre le paramagnétisme il a été apporté notamment par les éruptions solaires et quand il y avait des éruptions solaires je suis allé trouver les éruptions volcaniques les éruptions volcaniques que par exemple quand il y avait des éruptions volcaniques les cendres ces cendres-là paramagnétiques elles étaient apportées elles étaient apportées sur la terre en fait et la terre normalement est paramagnétique mais à force de labours à force d'érosion des sols on a comme perdu ces particules paramagnétiques et à force d'apport de molécules de synthèse chimique qui est diamagnétique on a abaissé la fertilité magnétique de la terre et donc sa productivité naturelle en fait on est en train avec l'agriculture pétrochimique on est en train de tuer les sols en fait mais il n'y a pas de fatalité il y a plein de solutions et justement en termes magnétiques le basalte apporte des solutions pour recréer de la fertilité comme on va le voir ensuite alors Phil Callan il a développé le PCSM Soil Meter pour Phil Callan Soil Meter c'est un appareil c'est un appareil qui permet de mesurer la roche la terre le magnétisme de la roche le paramagnétisme de la roche la terre on va dire ce qui nous permet d'avoir un postulat de savoir d'où on part en termes de paramagnétisme de fertilité de sa terre et où on veut aller alors il faut savoir que sur permafutur.com là j'ai un appareil j'en ai un PCSM et avec mon équipe on travaille à recréer un PCSM made in France parce qu'il faut savoir que celui-ci l'original n'est plus produit aux Etats-Unis je crois qu'elle est décédée malheureusement donc il n'y a plus de production aux Etats-Unis nous on travaille à en créer made in France made in permafutur en tout cas vous avez des analyses aussi de votre terre qui peuvent être faits sur permafutur.com ça va arriver à partir du mois prochain de novembre donc vous aurez un onglet analyse dans la boutique voilà je vous le dis comme ça vous êtes vous êtes au courant j'avais fait une vidéo il y a je crois 5 ans sur le paramétri justement comment utiliser ces appareils de mesure je vais en refaire bientôt aussi là dessus donc c'est tout simple qu'est-ce qu'on fait c'est que vous avez l'appareil ici on prend 25 grammes de roche ou de basalte qu'on va mettre dans une sorte de pellicule et puis on va le mettre dans le tube ici et dans ce tube est émis une sorte de champ magnétique en fait qui va magnétiser ce qu'il y a à l'intérieur de l'opercule et puis il y a une petite aiguille qui va se soulever et de ce que j'ai compris on mesure la vitesse de déplacement de l'aiguille en millionième de centimètres grammes secondes donc ça nous donne une unité de mesure et quand on allume l'appareil en micro CGS en micro CGS donc en fait vous allez avoir des mesures de la terre du basalte de tout ce qu'on veut en fait qui seront donnés en micro CGS comme je vais vous le montrer ensuite alors sur l'appareil de Kalaan on a un tableau qui justement nous montre qu'est-ce qui est un bon sol qu'est-ce qui est un mauvais sol en termes de paramat magnétisme comme on va le voir en suivant alors il y a plein d'informations il faut s'accrocher à la chaise on accroche la ceinture et il y a plein d'infos donc en fait on continue là vous avez un tableau je vous ai mis des tableaux de classification en termes paramagnétiques vous voyez les micro CGS la valeur en micro CGS en millionième de centimètres grammes par seconde plus cette valeur est élevée plus c'est paramagnétique donc en fait Kalaan il a d'après ses recherches montré que d'après lui un sol pauvre il était situé entre 0 et 100 micro CGS un bon sol c'était de 100 à 300 de 300 à 700 c'était un très bon sol et de 700 à 1200 c'était un sol supérieur il faut savoir que souvent les sols ils sont situés entre 100 à 300 un sol standard par exemple j'ai fait des analyses hier dans un potager le sol il était situé à peu près à 120 120 130 140 donc c'est un sol bon mais pas non plus c'est pas de la dynamite c'est un sol à peu près c'est un sol on peut faire mieux on peut faire mieux on peut l'améliorer avec du basalte comme on va le voir souvent les sols agricoles ils vont se retrouver en dessous de 100 micro CGS aussi terre à nu on a labouré on a perdu la terre on a perdu le paramagnétisme on passe des molécules de synthèse chimique qui abaissent le paramagnétisme aussi voilà donc la première chose à savoir la première chose à faire c'est savoir où on se situe nous dans cette valeur micro CGS pour notre terre par exemple là aussi j'ai fait des mesures sur un pré le pré lui il était aux environs de 100 micro CGS donc et puis on a fait en direct j'avais un échantillon de terre j'ai mis deux pincées de basalte de basalte qui était à 9000 micro CGS d'un basalte très paramagnétique à peine deux pincées et mon sol qui était à 100 je l'ai passé à 400 avec deux pincées ce qui montre qu'on peut je vous le montrerai en vidéo qu'on peut améliorer assez facilement en fait ce paramagnétisme et donc vous avez différents types de basalte aussi qui sont plus ou moins forts parce qu'il y a différentes carrières en France en Europe dans le monde et chaque carrière a une valeur paramagnétique différente et donc si vous pouvez avoir un basalte le plus paramagnétique possible c'est le mieux sinon faites avec ce que vous avez localement allez voir les carrières à côté de chez vous demandez leur ces valeurs alors il y a encore 4-5 ans de ça c'était très très peu connu mais maintenant ça commence à se développer de plus en plus en fait grâce à tout ce travail de fond qu'on effectue et ça ça se développe et c'est de plus en plus connu alors moi j'ai du basalte à 9000 micro-CGS que je propose aussi pour tous sur permafuture.com vous en trouvez on se rend compte là c'est avec les recherches d'Eric Petiot notamment que par exemple en dessous de 100 micro-CGS ça fait le lien avec ce qu'il nous dit qu'à la hane vous voyez entre 0 et 100 sol pauvre Eric Petiot il nous dit qu'en dessous de 100 micro-CGS il y a certains types de champignons mycorhiziens qui ne peuvent pas se développer qui ne peuvent pas se développer c'est en fait comme si vous voyez on coupe la possibilité à certains types de vides de s'exprimer quand il n'y a pas ce sorte de magnétisme et les champignons mycorhiziens à quoi ils servent vous les voyez ici c'est des symbioses c'est des associations en fait entre le règne des champignons et le règne des végétaux vous avez une symbiose qui se fait un mariage en quelque sorte entre les hyphes des champignons et les racines des plantes et vous avez les champignons qui vont capter par exemple de l'eau dans l'infractiosité du sol et qui vont capter pour certains du phosphore qui vont redonner aux plantes et les plantes en échange elles vont donner du sucre par exemple aux champignons donc les deux ensembles fonctionnent mieux que seuls c'est une interaction bénéfique et si on n'a pas du paramagnétisme dans la terre ça va empêcher voire ne pas permettre l'expression de certaines mycorhizes et donc on revoit une fois de plus l'intérêt d'apporter du paramagnétisme au travers du basal pour favoriser la vie on voit aussi toujours d'après les recherches d'Eric et on se rend compte que sur le bois sur les arbres par exemple là vous avez donc c'est un arbre coupé on parle de par exemple de dendrochronologie dendrochronologie c'est quoi c'est l'étude des cernes des arbres en fait c'est à dire qu'une cerne est égale à une année de vie là il y a plein de cercles donc si on compte les cercles on pourrait savoir quel âge a cet arbre et si je regarde un des cercles l'épaisseur qu'il a plus il est épais plus l'année de vie a été bénéfique parce que là il a pu faire plus de masse en fait et on se rend compte là j'étais un peu sorti du sujet mais on se rend compte en fait que le bois mort le bois mort il est diamagnétique la partie vivante elle est paramagnétique la partie vivante elle est paramagnétique c'est intéressant parce qu'on fait le lien justement avec le BRF si j'apporte du BRF qui est de la partie vivante du bois raméal fragmenté les pousses des jeunes arbres les pousses des haies par exemple qu'on va broyer et mettre sur la terre si j'apporte de la partie vivante du BRF ou si j'apporte de la partie morte de la plaquette de bois en termes magnétiques ce ne sera pas pareil il vaudra mieux apporter du BRF effectivement qui est du vivant en fait et qui est paramagnétique Calahan Phil Calahan nous explique dans son livre paramagnétisme aussi que l'oxygène est à 3449 microCGS donc il est paramagnétique l'oxygène et donc quand on passe la grelinette sur sa parcelle quand on aère sa parcelle on apporte aussi de l'oxygène forcément mais aussi en quelque sorte on apporte du paramagnétisme la vie elle-même est magnétique et paramagnétique elle est située entre 5 à 300 microCGS et donc le but quand on a un sol mort ça va être de recréer ce magnétisme vous avez vu pour permettre à la vie de s'exprimer aux champignons mycorhiziens de s'exprimer apporter de l'oxygène rapporter de ces particules magnétiques et puis la vie elle va se redévelopper et puis elle va entretenir d'elle-même ensuite cette propriété du sol et on va aggrader la terre améliorer elle va améliorer elle-même ses propriétés la vie en fait on a des curseurs nous les êtres humains on peut comprendre la nature on a des curseurs de la fertilité qu'on peut ajuster pour aller vers toujours plus de vie ou au contraire dégrader aller vers des cycles de mort en fait on peut ajuster des curseurs bien sûr on va choisir la vie dans l'agroécologie là vous avez un pendage de molécules de synthèse chimique qui sont diamagnétiques donc entre moins 5 à moins 600 micro cg pour ces molécules donc qui c'est comme si on quand on passe ces molécules on met une chape de plomb on coupe la possibilité qu'a la vie de se connecter au magnétisme et ça tue en fait ça tue les insectes ça tue la vie ça tue la terre donc on va bien sûr faire en sorte d'éviter le plus possible de passer ces produits et de tendre vers une agriculture qui nous permet de limiter l'utilisation de ces produits comme on l'a vu avec les Brésiliens les Brésiliens qui disaient au tout début en fait quand on lit dans ses études qu'ils se rendent compte que c'est le quatrième pays je crois de ce qu'ils disent importateurs de produits phytosanitaires d'engrais et tout ça dans le monde je crois c'est ce qu'ils disaient si je ne me trompe pas et donc ils sont dépendants de l'étranger de cette industrie là et donc avec le basalt ils expliquaient qu'ils allaient jusqu'à réduire de 50% les engrais et c'est pas négligeable ça redonne de l'autonomie ça permet aussi d'aller dans le sens de la nature et puis de faire des économies les temps sont de plus en plus durs aussi il faut il faut faire d'une pierre plusieurs coups en fait voilà donc ces molécules elles vont chimiques elles vont abaisser le magnétisme de la terre alors voilà pour une mise en bouche une compréhension globale du basalte de qu'est-ce que c'est qu'en fait effectivement il a des il a des micronutriments des macronutriments il a des nutriments en son sein que c'est une roche qui va rester dans la terre qui va apporter qui va apporter du paramagnétisme comme on l'a dit donc c'est c'est bénéfique en fait pour pour le potager le verger l'environnement mais vous comment faire pour chez vous si vous voulez appliquer cette technique alors un homme à vertu en vaut deux comme on dit souvent moi je conseille toujours voilà de se renseigner bien avant de faire les choses qu'il n'y a pas de baguette magique et chaque cas il est différent il faudrait au préalable voilà faire une analyse de chaque sol pour apporter les réponses les plus adaptées surtout si vous êtes des professionnels voilà que vous faites à grande échelle moi je conseille bien sûr de faire des analyses de sol avant analysez bien le basalte que vous apportez aussi faites vous suivre par un conseiller agricole voilà je ne vais pas vous apprendre votre métier je sais que vous êtes performant juste je fais le mien aussi en disant voilà qu'il faut comment dire il faut bien se renseigner avant de faire les choses et qu'il n'y a pas de méthode universelle qu'on va appliquer partout chaque cas est différent maintenant ceci étant dit je vais vous montrer des exemples d'applications qui peuvent être utilisées avec des cas des cas concrets par exemple de terrain ou des retours d'expérience ou des analyses que j'ai fait voilà donc en premier lieu comme je l'ai dit il va falloir analyser son sol où est-ce qu'on se situe en fait et où est-ce que on veut aller et quel type de basalte on va utiliser en termes paramagnétiques pourquoi parce qu'en théorie en termes paramagnétiques qu'un basalte qui a 12 000 micro-CGS j'ai besoin de mettre 4 fois moins de matière qu'un basal qui a 3 000 en théorie parce qu'il est 4 fois plus paramagnétique ensuite attention il y a des voilà c'est comme avec le purin on dit extrait fermenté maintenant c'est comme avec l'extrait fermenté avec le je sais pas le sang séché il y a des choses que c'est la dose qui fait que c'est bon ou mauvais par exemple une plante si vous lui mettez de l'extrait fermenté ça peut être bon comme si vous surdosez l'extrait fermenté ça peut la tuer en fait donc il faut appliquer les bons dosages je vais expliquer un peu plus en détail vous avez une autre étude ici altération améliorée grâce à la poudre de basalte il nous parle qu'il travaille sur la séquestration du carbone comment ? en améliorant les propriétés du sol et il étudie aussi les co-bénéfices et les risques du basalte sur la pomme de terre cela nomme tuberosome et dans les risques voilà justement c'est là où je veux en venir c'est important aussi d'en parler ici ils étudient je conseille de lire ceci et d'aller voir aussi l'étude un peu plus en détail sur ceux qui sont intéressés ils étudient le nickel il y a des traces de nickel infimes mais il y a des traces de nickel dans le basalte et donc voir les seuils à ne pas dépasser pour ne pas non plus polluer sa terre donc là dans les risques d'amendement du basalte dans les sols alcalins ils ont fait des études en Belgique où ils ont établi des seuils à ne pas dépasser sur le basalte donc eux ils ont fait des expériences avec 50 tonnes hectares 50 tonnes hectares c'est quand même pas mal ça fait 5 kilos au mètre carré vous verrez que sur des grands champs par exemple 40 grammes par mètre carré on a déjà des effets 40 grammes c'est pas beaucoup on a déjà des effets donc c'est des grosses doses ils ont fait ces tests là sur le nickel et puis ils ont regardé ensuite les seuils donc les seuils à ne pas dépasser dans leur législation eux donc je crois que c'est en Belgique comme je l'ai dit sur la couche arabe sur la couche fertile et sur l'eau interstitielle donc l'eau dans les interstices et en fait qu'est-ce qu'ils se sont rendus compte c'est qu'avec ce dosage de 50 tonnes hectares ou 5 kilos mètres carrés ils étaient à la moitié un peu moins de la moitié du seuil sur la couche arabe donc c'est-à-dire le seuil n'a pas dépassé ou qu'on évite de dépasser en termes de concentration de nickel et sur l'eau interstitielle ils étaient donc à une moitié en dessous du seuil aussi ils en sont donc venus à dire que si votre concentration en nickel du sol est égale à 0 ppm 0 partie par million que vous pouvez faire un maximum de 104 tonnes par hectare de basalte ce qui est beaucoup c'est 10 kilos par mètre carré donc là-dessus on peut être rassuré c'est 10 kilos par mètre carré on ne mettra pas 10 kilos par mètre carré de basalte c'est énorme en fait en grand champ déjà on va faire en sorte de mettre des doses pas très importantes parce que comment dire il faut que ce soit applicable et que ça ne coûte pas trop cher non plus ensuite sur des petites surfaces je vais vous montrer si déjà on monte un kilo déjà c'est beaucoup un kilo mètre carré je vais vous en parler par la suite voilà je voulais en tout cas aborder un peu ce sujet vous montrer qu'il y a aussi des études là-dessus alors sur le potager nous pour chez nous comment on peut faire si on veut améliorer en fait ce qui vous intéresse vous c'est améliorer les propriétés de votre terre avoir des légumes en santé des légumes qui ont du goût avec moins de maladies et puis améliorer la production aussi donc au potager par exemple qu'est-ce qu'on peut faire il ne faudrait pas dépasser un kilo par mètre carré de basalte c'est déjà beaucoup il n'y a pas besoin de mettre un kilo comme ça si déjà vous mettez une à deux poignées par mètre carré tous les deux ans on va dire c'est bien tous les deux ans en entretien vous mettez une à deux poignées de basalte par mètre carré une poignée c'est environ 100 grammes donc ça fait 100 à 200 grammes de basalte par mètre carré tous les deux ans on va dire en règle générale c'est déjà bien en fait c'est de l'entretien ça va apporter des nutriments ça va permettre d'ajuster le pH et puis aussi voilà d'apporter ce côté paramagnétique et puis ce basalte il faut savoir qu'il va s'incorporer dans la terre en fait si vous mettez le basalte avec un paillage qu'est-ce qui se passe notamment en permaculture c'est qu'il va s'incorporer par notamment l'action des vers de terre les vers de terre anésiques qui font des qui font des va-et-vient vous savez vous avez les vers épigés épigés comme épidermes en surface les vers de terre endogés les vers de terre qui sont tout en profondeur et les anésiques les anésiques eux ils font des va-et-vient entre le haut et le bas ils brassent la matière en fait ils aident notamment à créer le complexe argilo-humique ces vers de terre ils sécrètent du calcium notamment calcium qu'on retrouve aussi dans le basalte et on sait que le calcium on dit c'est Ca++ électriquement il va pouvoir connecter l'argile et l'unus donc ça fait le complexe argilo-humique c'est très bon en fait c'est très bon pour le sol et si on veut un sol Ferrari comme certains disent ben voilà il faut du complexe argilo-humique donc je reviens à mes moutons comment appliquer ce basalte une à deux poignées par mètre carré par exemple ben là on arrive à l'automne c'est parfait vous mettez du basalte sur votre terre si vous êtes en permaculture par exemple vous mettez votre fumier par dessus ou pas de fumier si c'est une culture sans fumier et puis votre paillage une bonne dose de paillage comme ça 10-20 cm donc les paillages il y a plusieurs types de paillages c'est aussi tout un domaine et qu'est-ce qui va se passer c'est que voilà pendant l'automne les vers de terre ils vont vous incorporer ça et ça va se faire naturellement en fait et puis vous en remettrez par exemple dans deux ans et petit à petit ça va permettre en surface à portée du paramagnétisme et petit à petit il va rentrer dans la terre et donc c'est pour ça que quand vous en re-ramènerez ça permettra d'incorporer au fur et à mesure du temps le paramagnétisme naturellement maintenant si vous n'êtes pas en permaculture ou que par exemple là vous allez semer des engrais verts vous épandez votre basalte vous allez travailler légèrement votre terre en surface vous épandez votre basalte une à deux poignées vous épandez vos graines d'engrais verts on a fait une vidéo il n'y a pas longtemps on va vous montrer ça en vidéo chez Johan et Marion les maraîchers et vous passez votre coup de râteau voilà on griffe le basalte on évite de laisser le basalte en surface sur la terre à nu parce qu'il y a de la silice et ça pourrait être domanageable pour certaines bactéries du sol pour la vie du sol donc on griffe légèrement pour incorporer par exemple alors les bonnes périodes d'application du basalte c'est là à l'automne ou par exemple au printemps c'est bien sûr des exemples non exhaustifs il y aurait d'autres manières d'appliquer c'est pour vous donner des idées en fait on peut aussi tout à fait une fois qu'on a mis ce basalte qu'on sème les engrais verts par exemple utiliser des extraits fermentés de luzerne de consoude ou d'ortille pour encore plus favoriser la vie la microbiologie du sol alors en grande culture il y a des protocoles qui existent des protocoles qui ont été mis en place alors la grande culture forcément c'est mieux si on se dirige vers des systèmes de semi-direct sous couvert comme on peut le voir de plus en plus chez certains agriculteurs donc ils font des cultures intercalaires avec des associations de plantes de végétaux qui vont ils vont arrêter de retourner la terre en fait ils vont entre les cultures qu'ils utilisent pour consommer ils vont planter des associations végétales et ces associations je vais y arriver végétales vont en fait permettre de travailler le sol de l'enrichir en azote d'éviter que la potasse se lessive etc etc et ensuite ils vont semer dans cet engrais vert qui aura été couché par un rouleau faka par exemple qui aura été couché et laissé sur place et dans cet engrais vert ils vont y semer la culture je vous conseille la chaîne youtube que vous connaissez certainement un verre de terre production où il y a du très bon contenu sur ceci sur les engrais verts alors je reviens nous mettons sur l'application du basalte pour les grandes cultures ben là effectivement c'est plus grands espaces donc pour apporter la matière ça peut parfois être plus compliqué ici l'objectif ça sera de pair avec des analyses de sol avec des analyses de sol où on va regarder à combien vous êtes souvent voilà un champ en pétrochimie ou un champ qui fait une transition il est en dessous de 100 voire à 100 ou entre 100 et 300 mais souvent c'est en dessous de 100 et on va l'objectif ça va être d'arriver à 300 microCGS et par des associations avec notamment les engrais verts et par exemple des extraits fermentés aussi on va épendre du basal tous les ans tous les ans 40 grammes 40 grammes c'est très peu c'est une sorte de pellicule d'appareil photo rempli par mètre carré et ceci va permettre d'augmenter le paramagnétisme de votre terre jusqu'à arriver c'est 300 microCGS par exemple c'est ce qui peut être fait alors vous voyez vous mélangez ça quand vous apportez du compost vous faites au préalable mélanger votre 40 grammes par mètre carré par exemple alors il y a voilà il faudrait plus de temps pour détailler ces protocoles plus en détail mais pour être dans les grandes lignes voilà c'est ça qui peut être appliqué mais rien n'empêche de mettre plus on peut mettre plus on peut aller au delà de 300 microCGS mais pour commencer ça c'est voilà c'est bien ensuite pour l'arboriculture pour les vergers pour les fruitiers donc un fruitier il a il a comment dire une couronne il va avoir une emprise au sol en fait il va avoir une plus ou moins grande emprise au sol en fonction des types de fruitiers que vous allez faire c'est pour ça que j'ai mis un panel assez large vous voyez par arbre on peut apporter soit dans la fosse de plantation 1 kg par exemple ou soit en surface 1 à 10 kg qu'on va épendre directement et qu'on n'épandre en surface sur le gazon directement sur l'herbe pardon ça va en même temps j'allais dire j'allais dire s'incorporer dans les dans les interstices de l'herbe vous allez épendre comme ça sous vos arbres du basalte je le répète commencez à petite échelle faites des expérimentations d'abord sur une rangée de fruitiers pour voir la différence sur une année deux années trois années avant d'épandre partout maintenant maintenant voilà vous avez les effets positifs du basalte qui vous sont exposés mais je conseille toujours de faire des expériences avant à petite échelle pour observer chez vous et puis nous faire aussi des retours d'expériences de ce que vous avez vu là on a d'autres techniques c'est plutôt pour les particuliers c'est sur vous voyez des cerisiers où on peut faire des sortes d'anneaux de basal des anneaux de basal plus ou moins grands avec le fameux basalte paramagnétique le plus paramagnétique possible ça serait intéressant où on va faire une sorte d'anneau magnétique autour du tronc de l'arbre pour comme le renforcer c'est ce qu'on se rend compte ça va le renforcer ça va sur le gazon sur l'herbe directement et puis petit à petit ça va s'incorporer ça va lui permettre de mieux résister aux aléas de mieux se développer alors après il y a d'autres techniques un peu plus entre guillemets techniques où on va utiliser des techniques techniques où on va utiliser des baguettes des baguettes de sourcier on peut demander à l'arbre c'est des choses qu'on fait c'est pas très connu mais ça se fait on va demander à l'arbre avec les baguettes s'il veut un ou plusieurs anneaux de basalte comme ceci pour lui mettre autour de lui en fait et on peut même aller jusqu'à demander l'épaisseur de l'anneau plus ou moins gros la distance entre les anneaux etc pour l'aider pour le le renforcer maintenant c'est des techniques un peu plus atypiques on va dire il faut faire des baguettes mais voilà ça existe en fait sur la viticulture on utilise aussi du basalte en viticulture vous avez Cédric je dis pas son nom parce que je sais pas s'il veut rester voilà s'il veut être s'il veut pas que je dise son nom donc par précaution je vais dire Cédric voilà qui avait témoigné sur ma chaîne c'est un viticulteur qu'il avait utilisé donc du basalte et il avait eu des conseils aussi d'une chambre d'agriculture il y avait une chambre d'agriculture qui lui avait dit que certains utilisaient le basalte à dose dégressive pendant 5 ans de 1 à 1,5 tonne par hectare jusque 500 kilos par hectare donc il mettait du basalte une tonne à une tonne de 5 ça fait 100 à 150 grammes par mètre carré c'est ça 100 à 500 grammes par mètre carré vous voyez donc une poignée c'est 100 grammes on rejoue un peu ce que je disais et 500 kilos hectares donc là on est sur du 50 grammes par mètre carré lui il avait épandu 400 kilos par hectare donc c'est à dire qu'il avait du 40 grammes par mètre carré environ on rejoint les protocoles en grande culture qu'avait annoncé par exemple Eric Petiot et qu'est-ce qu'il nous dit c'est ça qui est intéressant qu'est-ce qu'il nous dit c'est qu'après avoir épandu son basalte il est arrivé sur une production de raisins au bout de l'année suivante il met du basalte et l'année suivante au lieu d'avoir 6 à 7 000 kilos de raisins sur une parcelle qui était en difficulté donc il cherchait des solutions il a eu 11 000 kilos de raisins en rajoutant du basalte donc en fait il a gagné il a gagné plusieurs plusieurs tonnes de raisins sur sa parcelle grâce à l'utilisation du basalte après il disait attention en viticulture que ça servait d'après lui à rien d'en mettre trop parce qu'il y avait un antagonisme potassium magnésium en fait c'est que il y a du magnésium dans le basalte et plus on en met comment dire ça peut bloquer la captation du potassium ou inversement et donc il y avait quelque chose comme ça à faire attention c'est pour ça qu'il disait de ne pas en mettre trop dans la vigne voilà 11 000 kilos de raisins contre 607 000 les années précédentes ici c'était quelques exemples d'utilisation du basalte pour chez vous donc pour améliorer les qualités mais il y a d'autres utilisations aussi la connaissance c'est illimité les expérimentations la pratique c'est illimité il y a toujours à découvrir et à mettre en oeuvre le basalte comment on l'utilise aussi toujours d'après les recherches de Phil Callahan Nature Silent Music donc la musique silencieuse de la nature on voit ici avec un des livres de Phil Callahan qui en a écrit plusieurs et puis je rappelle le mien aussi que vous avez disponible tour d'énergie et basalte paramagnétique qui vous parle des propriétés de ce basalte et des tours que je vais exposer rapidement donc qu'est-ce qu'on fait c'est qu'on va avoir ces particules dans la terre mais on va rajouter aussi des édifices en surface édifices en surface qui vont interagir avec les particules dans le sol c'est comme si en fait vous avez dans votre terre vous allez rajouter des particules de basalte ça va connecter la terre au magnétisme à fréquence terre fréquence univers un peu ça va connecter la terre au magnétisme de la terre en fait votre sol au magnétisme de la terre et on va rajouter en quelque sorte les antennes relais naturelles qui vont elles-mêmes interagir avec les particules du sol et ces antennes relais naturels ça va être par exemple des tours en matériaux paramagnétiques comme je l'explique dans d'autres vidéos sur le sujet et en fait le champ fort nourrit le champ faible vous avez le champ magnétique naturel terrestre qui va interagir avec ces tours qui vont interagir avec les particules du basalte et ceci améliore votre milieu en termes énergétiques et ça améliore la santé la qualité de votre milieu de votre environnement la productivité de votre potager là par exemple c'est des constructions qu'on fait c'est nous qu'on a construit ça c'est des kits qu'on construit pour équiper les jardiniers les maraîchers etc avec des petits cônes des chapeaux de tour des jets et des petites tours pour le potager bien sûr plus l'espace est grand plus on le fera gros là par exemple les cônes j'en ai donné au père d'un ami qui nous aide il les a mis cette saison à partir du mois de juin dans son potager il a vu une augmentation de la production c'est ce qu'il dit en ayant mis les cônes dans son potager alors je vais expliquer d'autres utilisations du basalte avec ces fameuses tours c'est des tours en Irlande sur lesquelles on s'inspire je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet on se rend compte que ces tours qui ont été construites au Moyen-Âge entre le 9 et le 12ème siècle sont en matériaux aussi paramagnétiques et on a des liens comme ça avec la fertilité comme on l'explique en électroculture et là je suis avec Julien en maraîcher belge en Belgique où on creuse un trou pour implanter la tour ici avec Catherine en 2015 dans un champ en agriculture biologique où on remplit la tour de basalte le basalte le plus paramagnétique possible et puis on va rajouter un chapeau un chapeau pour s'inspirer des tours qui sont à côté et renforcer le paramagnétisme localement aussi les actions énergétiques on a différents types de chapeaux qu'on a créés aussi pour le côté fonctionnel et esthétique pourquoi la beauté c'est la nourriture du cœur aussi il faut se faire plaisir vous voyez là c'est une tour qu'on a implantée qu'on avait disposée chez des maraîchers donc particules de basalte dans la terre et puis tour une ou plusieurs tours pour renforcer encore plus cette action paramagnétique sur le potager sur le maraîchage ou dans un verger un verger de particuliers par exemple ou dans la serre dans la serre de tomate en fait les applications sont illimitées là je suis en Égypte j'adore l'Égypte et je suis passionné depuis petite Égypte et là on voit je suis à Dendera Dendera c'est un temple magnifique donc à quand même plusieurs heures du cœur et puis dans une crypte un peu cachée voilà il faut connaître Donen Bakshish au guide pardon à la personne il y a une personne qui garde un peu une sorte de trappe là et puis on descend et on voit on voit quoi elle est connue cette représentation on voit deux personnes qui tiennent une sorte d'ampoule entre guillemets et puis dessous on a le le Jed là vous voyez dans le rond bleu on a le Jed le Jed qui renvoie à la colonne vertébrale d'Osiris en fait qui est liée à l'ancrage l'ancrage et la colonne vertébrale les 33 vertèbres et donc en s'inspirant de soucis j'ai créé mes propres Jed en fait en basalte paramagnétique aussi pour favoriser l'ancrage et le développement des cultures en lien avec nos travaux sur le paramagnétisme et les tours les tours rondes et donc on dispose aussi ces Jed en association avec le basal dans des vergers ou potagers vous voyez des petits Jed et ça ça booste les plantes aussi et ça les aide à se développer on a dans le livre géothérapie géothérapie innovative method of soil fertility je vais essayer en anglais innovative method of soil fertility restoration carbon sequestration and revencing CO2 increase je sais c'est méthode innovante pour restaurer la fertilité des sols la séquestration du carbone et inverser la courbe de séquestration du CO2 en fait parce qu'on nous parle d'augmentation du CO2 comment dire il y a souvent un côté on appuie sur le bouton de l'alarme on va tous mourir tout est très très grave oui il y a plein de problèmes je suis d'accord il faut alerter mais il y a plein de solutions en fait il y a des solutions à tout en fait dans l'agriculture si déjà en France par exemple on appliquait des semis directs sous couvert la permaculture la biodynamie l'électroculture partout à grande échelle que des fonds étaient donnés à des très gros fonds pour développer tout ça déjà le CO2 on pourrait en emprisonner énormément dans le sol en fait le sol quand on l'a pour qu'on le laisse à nu on n'emprisonne pas le CO2 tandis qu'en recréant de l'humus en recréant des forêts on va on va faire en sorte de séquestrer ce CO2 et donc on peut faire ça à l'échelle d'un territoire à l'échelle d'un pays à l'échelle du monde en fait il y a des solutions il y en a et là dans ce livre géothérapie et ça permettrait de stabiliser un peu plus le climat moi je le pense et dans ce livre géothérapie on a des études dont une au Panama où il nous parle encore une fois de cette utilisation du basalte alors j'en parle souvent de cette étude basalte pounder restore soil fertility and greatly accelerate tree grow je n'ai pas l'accent donc le pouvoir du basalte pour la restauration de la fertilité des sols et l'accroissement l'accélération la grande accélération pardon de la croissance des arbres donc avec le basalte ils nous montrent qu'ils peuvent accélérer la croissance des arbres et améliorer une fois de plus la fertilité des sols c'est pas moi qui le dis c'est dans l'étude et on en trouve plein comme vous l'avez vu sur ce sujet en fait et là on a 3 cas 3 cas où les arbres ils sont plantés donc je sais plus de tête si c'est sur 48 ou 56 mois là la photo au bout de 48 ou 56 mois excusez-moi mais en tout cas ils ont planté des arbres les mêmes arbres dans des conditions similaires sauf que dans un cas il n'y a pas de basalte le numéro 1 sur le cas numéro 2 il y a du basalte en surface et sur le cas numéro 3 il y a du basalte en surface et en profondeur basalte en surface et en profondeur et qu'est-ce qu'on voit dans ces 3 études donc au Panama dans ces 3 cas on a le cas 3 c'est celui qui s'est le plus développé là où il y a du basalte en surface et en profondeur et vous voyez les humains en bas qui nous donnent une idée du développement végétal en fait quand on fait des études dans ces milieux là c'est bien parce que c'est des milieux où déjà les végétaux de base ils poussent vite donc on peut voir plus rapidement les effets ou non des études donc dans cette idée voilà du basalte qui peut être enterré aussi on fait des expériences donc vous avez ces fameuses tours comme je l'expliquais pour augmenter le magnétisme le paramagnétisme localement en interaction avec le basalte du sol on a aussi des cônes des sortes de cônes qu'on fabrique basées sur les tours rondes irlandaises en fait c'est le chapeau des tours qu'on va disposer on a des bons résultats là dessus au potager au potager ou sous un arbre fruitier ou alors quand on plante une courgette on met un cône juste à côté quand on a comment dire un pot avec un citronnier à l'intérieur on met un cône à côté quand on a une parcelle on peut disposer des cônes à l'intérieur qu'on enlève qu'on remet voilà c'est assez illimité en fait après je ne conseille pas cette technique des cônes sur des grands champs j'ai eu un retour d'expérience d'un agriculteur qui avait été mal conseillé ou je ne sais pas ou en tout cas il avait il avait mis beaucoup de cônes beaucoup de cônes sur un grand champ en monoculture de maïs alors je pense que c'était je ne sais pas si c'était une variété quel type de variété mais il s'est retrouvé avec lui des problèmes où il avait son maïs qui germait sur les pies donc c'était pas bon donc il y avait eu des effets mais là c'était pas c'était pas bon donc c'est pour ça que je dis que cette technique des cônes pas en monoculture en grand champ maintenant en potager on a des bons des bons retours d'expérience là dessus ou sur comme je le disais un fruitier voilà un fruitier ou alors j'ai une personne qui m'a écrit il n'y a pas longtemps que lui il fait des il fait des de la culture de l'élevage pardon de vers de terre je pense que ça serait intéressant de tester cette technique des cônes dans l'élevage de vers de terre pour augmenter la production de vers de terre voilà pour montrer en tout cas ce qui se fait avec ce basalte il y a encore autre chose donc là c'est un livre Seed of Knowledge Stone of Plenty de John Burke et K. Jalberg et Seed of Knowledge Stone of Plenty en fait qui a été écrit par John Burke et co-écrit par K. Jalberg malheureusement John Burke qui est décédé alors j'ai fait un partenariat avec K. Jalberg il faut savoir que c'est un livre extraordinaire en fait c'est un livre je l'ai découvert il y a 5 ans à peu près je l'ai traduit un peu après et là l'année passée j'ai travaillé à fond à le mettre en forme à fignoler la traduction je l'ai lu 5 fois ce livre je l'ai lu 5 fois il fait 180 pages il est génial et donc on a fait un partenaire avec K. Jalberg on a traduit on a mis en page refait les photos comment dire on a repixelisé les photos on a refait les cartes et c'est John Burke et K. Jalberg qui ont fait le tour du monde en fait pour aller observer les sites mégalithiques et ils font des liens entre la fertilité la production agricole et les anciens sites mégalithiques et l'électromagnétisme de la nature par exemple ils montrent que par des mesures avec des appareils des appareils de mesure bien palpables en fait c'est pas du subjectif c'est bien objectif ils ont des appareils de mesure ils montrent le magnétisme de certains sites anciens ils ont fait des expériences avec des graines avec germination en laboratoire et sur terrain et ils montrent notamment par exemple il y a plein d'exemples mais un des exemples c'est que dans des chambres amérindiennes s'ils y mettent des chambres amérindiennes construites sur des anomalies magnétiques avec une roche par exemple de la magnétite qui est magnétique s'ils y mettent à l'intérieur par exemple pendant 71 minutes tel type de graines de maïs ancien ils vont améliorer fois 2 ou fois 3 la production du maïs rien qu'en traitant la graine au préalable et il y a plein de techniques comme ça en fait où on traite au préalable la graine inspiré des anciens savoirs et rien que ça ça augmente la production ils en parlent plus en détail dans ce livre je ferai je ferai dès que possible une vidéo un peu plus en détail sur ce livre pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur sur fond vert aussi comme ça en tout cas pourquoi j'en parle pour dire que le basalte était utilisé par les anciennes cultures aussi comme la magnétite par exemple pour ses propriétés donc paramagnétiques magnétiques et là j'étais au muséum d'anthropologie de Mexico où j'ai vu un coffret donc en basalte avec dessus des épis de maïs alors peut-être que c'est pas ça mais en tout cas moi ça m'a fait sens je me suis dit peut-être que c'était une boîte de dynamisation des semences où ils imitaient les graines à l'intérieur qui montaient en haut des pyramides parce que les pyramides aussi interagissent électromagnétiquement avec l'environnement ça s'explique ça s'explique très factuellement je ferai une vidéo aussi sur le sujet ils en parlent très très bien dans ce livre graines de connaissance pierre d'abondance que vous avez maintenant aux éditions permafuture donc on met les graines dans ces boîtes ça les dynamise on les emmène dans des milieux qui sont forts en énergie on va dire qui sont mesurables ces énergies et on va les traiter puis ensuite les semer dans les champs les semer dans les parcelles de culture et comme ça faire fois deux fois trois de la production rien qu'en traitant la graine au préalable et là donc je travaille sur des prototypes de boîtes de dynamisation vous voyez donc en fait on a une simple boîte avec les pointes c'est des fils ferromagnétiques donc ils peuvent se magnétiser j'ai mis des aimants en interaction et puis j'ai coulé la boîte en basalte en fait basalte paramagnétique à plus de 9000 micro CGS j'ai même du basalte à 12000 micro CGS ici et en fait avec un espace laissé pour les graines avec là on est en train de tester ça d'expérimenter et avec l'objectif d'améliorer la production simplement simplement avec un traitement au préalable de la graine alors là il faudrait je pense avoir plutôt des graines population enfin des graines des variétés locales des variétés reproductibles non trafiquées et là par un simple acte au préalable on va pouvoir augmenter la production au potager ça moi je trouve que c'est génial parce qu'imaginez les maraîchers les particuliers les professionnels ou amateurs qui ont des boîtes ou à l'intérieur avant de semer ils y mettent leurs graines et rien que ça ça augmente leur production pour un maraîcher ça augmente son revenu aussi il faut le dire ça augmente son revenu et pour un particulier il a besoin de moins se travailler pour la même quantité de nourriture ou plus en fait et dans des pays par exemple je sais pas en Afrique en Amérique du Sud ou autre c'est des techniques simples à mettre en oeuvre et qui peuvent apporter de l'autonomie voilà donc on voit au travers de cette vidéo j'ai brossé différentes applications du basalte différentes utilisations avec la recherche qui avance à la fois la recherche personnelle la recherche scientifique la recherche des passionnés on avance de plus en plus il y a toujours à découvrir à expérimenter à mettre en oeuvre donc vous avez eu des exemples de protocoles d'application on a vu ce que nous apporte la connaissance sur le paramagnétisme on a vu aussi voilà ce basalte qui apporte des nutriments à la terre et qui va nous permettre d'améliorer ses propriétés alors si ces vidéos vous plaisent je vous remercie de l'avoir suivi je remercie tous ceux qui nous soutiennent et puis voilà si vous voulez aussi contribuer à ce qu'on fait nous aider à continuer je vous invite à faire un tour sur permafutur.com permafutur.com vous voyez là on y arrive où en fait vous avez la boutique en ligne pour nous soutenir vous pouvez prendre un livre vous pouvez prendre du basalte vous pouvez prendre vous demander des mesures nous demander de vous faire des mesures du paramagnétisme ou bientôt des appareils de mesures qui seront sans doute disponibles vous avez des cônes des tours des chapeaux tout un tas d'équipements en fait et là je n'ai pas tout mis pour nous soutenir alors vous pouvez prendre un petit quelque chose et nous ça nous aide à continuer voilà et puis merci dans tous les cas à ceux qui commentent qui partagent qui suivent qui soutiennent et voilà j'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments de réponse n'hésitez pas à la regarder une deuxième fois parce que il y a plein d'informations c'est assez dense je vous remercie je vous dis à bientôt merci au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501